Voici Morgane Cadignan, elle ne vous aime pas Morgane ! Pourquoi Morgane ne pas aimait Eva ? Non mais là c'est trop en fait ! Déjà Christian Louboutin, vous venez les mains vides, moi je trouve ça un petit peu bof. On a eu le livre d'Eva Ionesco, on a lu le livre d'Eva Ionesco, quand Christophe Michalak est venu il avait apporté des chocolats de mémoire, non ? Non bah je sais pas, moi pardon, mais une ou deux paires de pompes, et bah ça se fait. Moi je suis pas Patti Smith les amis, j'ai pas prévu de passer mon existence en converse en fait. Donc une paire d'escarpins de 12 cm pour regarder Leïla autrement qu'on compte replonger une fois dans ma vie, et bah ça serait pas mal. Christian Louboutin qui vient pour un livre et non pour me chausser quoi, on aura tout vu sur le service public. Moi je veux bien jouer ce grand jeu d'être de gauche là, cette mascarade, mais ça va quoi. Non mais là je vais vous raconter une histoire Christian, un peu triste mais un peu vraie. Est-ce que vous vous rendez compte au lycée du nombre de baby-bells mangés ? Pour en récolter la cire, l'écraser et la coller sous nos escarpins H&M pour faire des Louboutins ? Je vous jure, moi j'ai, messieurs, dames, j'ai détourné l'industrie du fromage de merde pour faire de la contrefaçon. Avec des baby-bells. Ouais, ouais, qu'on écrasait et qu'on mettait sous nos pompes. Mais moi j'assumais à fond, la mode c'est une attitude. Quand on me demandait, ah mais c'est quoi qui sent le lait fermenté ? Et bah c'est le style Vanessa, c'est le style. Voilà, dégage maintenant je vais colorier des Kiri pour faire des carrés Hermès. Christian, dans toutes vos collections il y a des pièces magnifiques, et il y a aussi celles que Nagui choisit de porter. Et c'est super ! Faut bien que quelqu'un achète celles qui ressemblent à des armes blanches quoi. Christian, tout commence en 75 au musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un musée à Paris que tu fais quand t'as fait déjà tous les autres et que t'aimes vraiment les musées en vrai. Non mais le Louvre, Orsay, Pompidou, tu regardes pas vraiment les œuvres, on y va pour faire une story Instagram et montrer au reste du monde que non, t'as pas passé le dimanche à essayer de faire que la sang Pellegrino cesse enfin d'avoir le goût du gin tonic. Moi à force d'aller au musée le dimanche matin, j'ai cru des années et des années que la Joconde c'était un tableau interactif et qui bougeait. Donc au cours de la visite de ce musée, vous tombez sur un panneau représentant une chaussure barrée et vous rentrez chez vous et vous reproduisez la chaussure à l'infini et c'était parti quoi. On a de la chance que le panneau n'ait représenté qu'une chaussure. Imaginez s'il y avait eu un tag dessus, un vandalisme comme on voit partout dans Paris, genre un tag de bite. Christian Louboutin, ça aurait été qu'un mec qui fait des dessins obscènes de manière obsessionnelle, c'est fou le destin. Marc Chagall, il a vu une tâche de vomi un jour et ça a complètement défini son style qui lui-même a inspiré des iguales derrière quoi. Bon après pour capter la vanne, il faut voir le style de Marc Chagall. Moi-même je suis pas solida sur celle-là quoi. Eva vous écrivez et bien plus comme on peut le voir dans les enfants de la nuit. Vraiment faut le lire, c'est un vrai livre d'histoire finalement au pluriel et au singulier. Alors là j'ai assemblé des mots, je sais pas ce que je veux dire mais France Culture j'arrive. C'est votre histoire et c'est aussi la photo d'une époque, d'un Paris d'avant aussi festif qu'inquiétant où on peut avoir à la fois 13 et 35 ans. Ça dépend de l'heure qu'il est, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de là où on est. Un récit sur les amitiés d'enfance et les amours d'adultes toxiques souvent. Un livre qu'on referme en se disant on irait pas se balader à Belleville. Ouais un peu la flemme, viens on va se balader en 76, ça nous changera. Merci Morgane.